Il y a toujours les polémiques sur le ballon d'or de Léo Messi, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, je voulais revenir sur cette polémique, mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot, donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo, si c'est fait, on est parti. Alors, Léo Messi a remporté son huitième ballon d'or et beaucoup estiment que le ballon d'or de Léo Messi n'est pas mérité, beaucoup estiment que c'est Kylian Mbappé qui devait prendre ce ballon d'or, que c'est Kylian Mbappé. Pour moi, Mbappé ne mérite pas ce ballon d'or. Pour moi, il y avait deux, deux joueurs qui méritaient vraiment ce ballon d'or. Erli Allant et Léo Messi, mais la pièce est tombée du côté de Léo Messi. Lorsque tu regardes les stats et le palmarès de Erli Allant, ça parle pour lui-même. Ils sont les meilleurs buteurs de la première ligue. Ils battent le record de 36 buts. Ils battent le record d'Alan Chiré. 36 buts en une saison. Tu vois, Allant qui remporte la FA Cup. Ils remportent la première ligue du championnat. Ils remportent la ligue des champions. Ils sont les meilleurs buteurs de la ligue des champions. Le mec a été monstrueux. Sauf que, comme ce ballon d'or a beaucoup été récompensé. Parce que les joueurs ont fait une bonne Coupe du Monde. Comme Alain n'a pas participé à la Coupe du Monde. Du coup, c'était quasiment impossible pour lui de remporter ce ballon d'or. La preuve, quelqu'un peut me dire ce que Emiliano Martinez a fait pour être le meilleur gardien devant les Bounou, les Andronana. C'est juste parce que Emiliano Martinez, il a fait le match qu'il fallait en Coupe du Monde. Je rappelle que Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine. C'est lui qui sort la balle de Kouloumouni à la dernière seconde. Sans cette balle, la France serait champion, champion du monde. Donc, Emiliano Martinez, il a seulement brillé en Coupe du Monde. Sinon, avec son club d'Aston Villa, il était mauvais. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que les gens qui ont jugé ce ballon d'or ont estimé que la Coupe du Monde est la priorité. Et comme Erwin Alain n'a pas participé à la Coupe du Monde, il n'a pas eu le ballon d'or. C'est vraiment dommage parce que moi, je trouve qu'un mec comme Alain, pour moi, vu sa saison, il devait avoir ce ballon d'or, les gars. Il devait avoir ce ballon d'or. Ces stades sont simplement monstrueux. Après, Jean et Léon Messi, qui a aussi des stades qui parlent pour lui. Autre le fait qu'il a les stades, il a également remporté une ligue, mais surtout une Coupe du Monde. Voilà là où ça a pillé le game. Voilà là où il a dévancé Erwin Alain. Sinon, dans l'ensemble, si ce ballon d'or revenait à Erwin Alain, ça ne devait pas être un scandale. Donc, moi, je pense que les deux méritent ce ballon d'or. Mais après, comme je l'ai dit, la pièce est tombée du côté de Léon Messi. Après, partagez-moi ton recettez en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.